On prépare les Jeux Olympiques, alors il y a 2-3 trucs marrants, déjà on veut mettre le village olympique avec les athlètes à Saint-Denis, première épreuve apparemment, c'est sympa Saint-Denis, il faut 2-3 vaccins mais c'est sympa, et on veut mettre une fanzone africaine à Saint-Denis pour encourager la diversité, tout Saint-Denis est une fanzone africaine, tu veux de la diversité mais une fanzone bretonne en vrai, on m'a dit il y a des bretons à Saint-Denis, ben non, parce que les bretons ils font pas des barbecues dans des cadis, Tu vas pas à Saint-Denis en disant je vais me faire une petite crêpe sarrasin, c'est pas l'ambiance Donc on prépare des transports entre Saint-Denis et Paris évidemment, parce qu'on peut pas compter sur la RATP, qui aura annoncé 7 mois de grève, du 9 février au 5 septembre, on dirait ils annoncent une tournée les mecs, c'est sûr Du coup t'as la SNCF qui suit évidemment, les contrôleurs SNCF, ils ont dit on fait grève pour montrer aux gens qu'on est essentiel Alors petit indice, quand t'es pas là et que les gens sont contents, t'es pas essentiel D'ailleurs j'ai remarqué, le sportif a son mode de transport en fonction de l'argent qu'il génère Si les joueurs de foot sont en jet, rugbymen ils sont en train, j'ai hâte de voir les mecs du saut à la perche à Vélibre C'est pour ça que les marathoniens ils courent vite, parce qu'il y a pas d'argent dans ce sport T'es champion du monde, tu gagnes une pomme pote, c'est terrible J'ai regardé, ils courent vite, 2h10, 42 km, le marathonien sera le mode de transport le plus rapide de Paris Huchet Bolt, 44,5 km heure en vitesse de pointe C'est à dire que le mec court sur Rivoli, il se fait flasher quand même, il faut savoir D'ailleurs la pétanque n'a pas été reconnue comme sport olympique Bah heureusement, je veux dire, l'antidopage c'est un alco-test, donc ça te donne un petit indice Et Hidalgo qui a dit, on va vibrer ensemble 500 euros le billet, ça sera pas ensemble Et j'ai regardé, les billets sont moins chers pour les paralympiques Alors que c'est quand même le plus marrant Bah c'est vrai, tu vois un aveugle qui court avec un mec avec une jambe, tu lui dis bon bah 10 balles sur l'aveugle Et puis en fait il part pas dans le bon sens, t'es dégoûté Bon tu vas lancer le javelot chez les malvoyants, tu te mets pas au premier rang Ah j'ai regardé là, c'est 6 foot de foot pour aveugle, intéressant Bon y'avait pas beaucoup de tir cadré mais c'était cool Je regardais en fait si c'était pas handicapé, c'était juste Guingamp Visiblement des gens de Guingamp dans la salle C'est intéressant, y'en a ils ont mis 300 balles pour voir de l'athlétisme Où y'a aucun suspense, c'est toujours les noirs qui gagnent, y'en a marre On est nus à chier les blancs, mettez nous avec les handicapés, j'en sais rien C'est pour ça qu'on a fait les jeux olympiques d'hiver en vrai Ce qui a pas de noirs au ski Tu imagines ce qu'il faut faire, faut monter à 2000 pour être tranquille quand même, c'est grave Ah ils sont meilleurs que nous, regardez l'équipe de France de foot Tu les enlèves, ils iraient girou Bon après heureusement dans l'eau on se démerve mieux quand même Là j'ai vu le prépa du Burkina Faso Ça va on est tranquille, quand tu t'entraînes avec des brassards t'es pas prêt pour les JO Moi je te le dis Après si ça a lieu dans la Seine en vrai c'est pas une épreuve de natation C'est une épreuve de survie Celui qui sort sans Staphylococque il a gagné On trouve de tout dans la Seine, on trouve même des Vélib C'est pour ça qu'on met en place le triathlon Parce que les vélos sont déjà dans l'eau Pour ceux qui ont pas compris le triathlon c'est pas un magasin de sport Je veux que tout le monde passe un bon spectacle D'ailleurs j'ai appris récemment apparemment que la Seine était interdite à la baignade Qui est déçu ? C'était pas dans mon projet Je crois que même le gange est plus propre que la Seine Moi je viens de la campagne, tu sais qu'une eau est sale quand y'a des ragondins dans l'eau Paris y'a pas de ragondins parce qu'ils sont morts en fait Et y'a Hidalgo qui invite le gouvernement et tous ceux qui le souhaitent A aller se baigner dans la Seine début juillet Bah allez-y on vous regarde J'crois y'a que Edouard Philippe qui va y aller Il va dire de toute façon j'ai plus rien à perdre Il a tout perdu lui, cheveux, ongles, sourcils On dirait il sort d'un sauna à 400 degrés le mec Non on nettoie pas la Seine, on fait un bon nettoyage social par contre Là on délocalise les SDF de Paris, on les met dans des communes au hasard Voilà en France, y'en a ils vont être ravis Ils vont voir débarquer l'autobus de Zaz On organise le relais de la flamme olympique J'ai regardé historiquement la première a fait le relais apparemment c'était Jeanne d'Arc Sauf qu'elle avait pas compris le principe du relais quoi Ça coûte 180 000 euros d'acheter le passage de la flamme Saint-Dizier, 20 000 habitants ils ont craqué, ils ont acheté la flamme Ils ont fumé leur budget Pendant 10 ans y'a pas de feu d'artifice là-bas je te dis Ils ont même vendu leur école primaire je te dis Je sais c'est Morandini qui l'a acheté Pour ceux qui ont pas si vie Morandini qui demandait des fellations pour ses castings Casting où j'ai jamais été pris d'ailleurs La flamme ne passera pas par la creuse par contre Parce que pour qu'il y ait un relais faut qu'il y ait minimum 2 personnes On a pas trouvé assez d'habitants Là on prépare la cérémonie d'ouverture On ferme tout apparemment, des théâtres On a même fermé apparemment un club échangiste gay qui avait pignon sur rue J'ai regardé, l'Elysée est toujours ouverte donc c'est pas simple Là on va mettre en place un QR code pour vérifier qui rentre et sort de Paris Le préfet de police il a dit Ne rentreront à Paris que les personnes qui ont quelque chose à y faire Je connais 2-3 ministres qui vont galérer à rentrer, moi je te le dis Amélie Oudera Castera, elle, bloquée à Rouen, je te jure Ministre de l'Education Nationale et des Sports Elle a fait une semaine où on lui a dit Tu feras juste le sport, tu vas gérer les lois sur le ping-pong, ça ira très bien C'est fou hein, Ministre de l'Education Nationale elle a dit Moi je me mets des enfants dans le privé Ils savent que l'Education Nationale c'est flingué, c'est eux qui le gèrent Tout le monde fait comme ça, vous croyez qu'Anna Kamoura écoute ses propres musiques ? Ah non, ah bah ouais, attends En cas de Chana, bah Evie tu detes ça, c'est même pas de l'anglais son truc En même temps elle est pas à l'école privée, elle Elle est pas allée à l'école du tout Je sais pas quel artiste on va avoir pour la 7 minutes d'ouverture Je crois qu'on va encore se taper Maître Gims Je me tire, mais on attend En plus on devait mettre les Daft Punk, il y a plus d'oseille Je crois qu'on va mettre un bénévole avec un casque de moto Bénévole qui se plaine des conditions de travail d'ailleurs Il y a un truc qui m'échappe moi, je te jure Tu sais on a dit à des gens, ouais tu veux faire du bénévolat ? Et ils ont dit oui, puis ils sont arrivés sur place Ils ont dit putain mais c'est mal payé ce truc en fait Du coup il y a un collectif de bénévoles qui se mêlent aux employés de mairie Et qui pour boycotter, saccage la préparation des jeux olympiques en étant inefficace Ça va être difficile de repérer les bénévoles Parmi les vrais employés de mairie Tu vas dire mais toi tu boycottes t'es inefficace Ah bah non moi je suis titulaire, je suis à fond là Alors on fait des jeux olympiques éco-responsables On fait des trous dans les coraux à Tahiti Mais c'est Tahiti, on s'en fout, ça fait des années qu'on ne les respecte pas Il y a 30 ans on devait faire des essais nucléaires à Tahiti Il y a un mec qui l'a dit, en France Il y a un mec qui l'a dit c'est peut-être dangereux On s'est dit bah on fait ça à Tahiti Il s'habille avec des fleurs, on s'en va les couilles Je te jure ça fait 30 ans qu'on leur envoie nos pires trucs On leur a même envoyé Hidalgo Ils ont vu ça, ils ont préféré les essais nucléaires Elle pète les plombs, elle fait tout piéton Elle a un projet de rando sur le périph, elle fait craquer tout le monde Elle se fait critiquer par Rachida Natti évidemment Qui a découvert le botox Elle a tellement de plastique dans son visage Je crois qu'elle a sa place dans la poubelle jaune Ah bah c'est pour ça qu'elle fait tous les gouvernements Tu la vois, tu dis bah c'est un recyclable ça, c'est bien ça Le gouvernement qui a dit Pendant les jeux, il faudra fermer Google Maps Et utiliser Île-de-France Mobilité Île-de-France Mobilité, ils se sont dit Cette année, on concurrence Google Va falloir prendre 2-3 stagiaires Parce que là, ils viennent à peine de terminer tous anti-Covid A peu près dans les temps Ceux qui gèrent la tech au gouvernement, on est pas sur une licorne On est plus sur un poney asthmatique, laisse-t-on voir Et ils veulent mettre 18 grammes de Tour Eiffel par médaille Ils ont dit, c'est pour que chaque athlète reparte avec quelque chose de Paris Ben repartez avec Hidalgo, merci Allez, merci, la pause, c'était cool Merci